Générique Le journal africain présenté tout de suite par Nesil Dahmoun. Bonsoir Nesilou. Bonsoir Soraya Zantar, bonsoir à tous. La gestion des flux migratoires et ses enjeux politiques et économiques examinée ce mardi à Alger lors d'une rencontre organisée avec l'Organisation Internationale des Migrations, l'OIM. Visite du président de l'Union africaine des syndicats à Alger pour le renforcement de la coopération bilatérale, le ministre du Travail a fait part des efforts consentis par l'Algérie dans ce domaine. La crise sociale au Maroc s'aggrave entre contestation des étudiants qui menacent d'une année blanche et les victimes du séisme de l'année dernière qui déplorent leur mauvaise prise en charge. Et enfin, la République démocratique du Congo qui s'engage à poursuivre des efforts diplomatiques pendant et après sa trêve humanitaire avec la rébellion du mouvement M23 qui a pris de nombreux territoires dans l'Est du pays. La gestion des flux migratoires en Algérie est dans la région. Il en a été question ce matin lors d'une rencontre organisée à Alger avec entre autres les représentants de l'Organisation internationale de la migration, l'OIM. L'enjeu migratoire a une des questions primordiales examinées par l'Algérie compte rendu avec l'Estherini. Des discussions centrées sur les défis communs que pose la migration et sur la recherche de solutions novatrices pour promouvoir une gestion sûre, ordonnée et régulière de la migration et de l'asile dans la région. Rachid Maddah, le directeur général des affaires consulaires et de la communauté nationale à l'étranger au ministère des Affaires étrangères, a souligné l'approche algérienne fondée sur des principes humanitaires et la coopération internationale. Il a mis en avant la complexité du phénomène migratoire, particulièrement pour les catégories vulnérables telles que les enfants et les femmes, souvent victimes d'exploitations, réitérant l'engagement de l'Algérie à lutter contre les causes profondes de l'immigration clandestine, telles que l'instabilité politique et les conflits armés. Il a salué le travail de l'OIM en collaboration avec les autorités algériennes pour développer un plan d'action visant à faciliter le retour volontaire des migrants dans leur pays d'origine. Alejandro Alvarez, le coordinateur résident des Nations Unies en Algérie, a pour sa part souligné l'importance d'un partenariat renforcé dans la gestion de la migration, tout en saluant l'approche humanitaire de l'Algérie qui rejette l'utilisation de la migration comme moyen de pression politique. De son côté, l'ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elisabeth Moore-Oben, a exprimé le soutien de son pays aux efforts de l'Algérie pour faire face aux défis migratoires. Entre le ministre du Travail et le président de l'Union africaine des syndicats, le ministre du Travail a exposé à son invité les mesures prises par l'Algérie pour l'amélioration des conditions de travail. Nous avons rencontré le président de l'Union africaine des syndicats et c'était l'occasion de lui présenter notre manière de gérer cet aspect du secteur en assistant sur l'augmentation des salaires et des retraites, sans oublier de fournir une bonne sécurité sociale aux travailleurs, le logement, à travers les mécanismes mis en place. L'Algérie est sur la bonne voie et offre un soutien non négligeable aux travailleurs. La délégation de l'Union africaine des syndicats s'est largement intéressée à la couverture sociale des travailleurs en Algérie. Le président de l'Union africaine des syndicats, Francis Antoli, a quant à lui remercié l'Algérie pour tout le soutien apporté à son organisation ainsi qu'à l'UGTA. Je mène aujourd'hui une délégation de l'Union des syndicats africains qui est représentée dans 55 pays et nous remercions l'Algérie pour sa solidarité et son soutien à notre organisation, en particulier au mois de novembre lorsque nous avons tenu une conférence internationale ici, en Algérie, avec la collaboration de l'UGTA qui nous a été d'un grand support pour nous. La crise sociale s'accentue au Maroc. Des centaines d'étudiants ont organisé hier une manifestation dans la capitale, vêtue de noir, pour dénoncer la mauvaise qualité de la formation, notamment au niveau universitaire. De nombreuses écoles et universités marocaines vont peut-être subir une année blanche à cause de la grève des étudiants qui sont donc sortis hier à Arbat, la capitale marocaine. Toujours au Maroc, les victimes du séisme du HAUS vont organiser quant à eux un rassemblement de contestation demain devant le Parlement de la capitale Rabat pour dénoncer la marginalisation et leur mauvaise prise en charge dix mois après le séisme qui a provoqué une centaine de morts. Et on passe à présent à l'Afrique. En bref, en commençant par la situation au Soudan, le président du Conseil de souveraineté soudanais, Abdel Fattah El-Burhan, s'est entretenu avec le vice-ministre saoudien des Affaires étrangères par rapport à la reprise du processus de Jeddah pour mettre fin à la guerre entre l'armée et les forces de soutien rapide. La Zambie a connu une hausse des cas de Covid-19 suite à la récente saison de froid dans le pays, ont annoncé les autorités sanitaires du pays. La République démocratique du Congo s'engage à poursuivre des efforts diplomatiques pendant et après sa trêve humanitaire avec le mouvement de rébellion, le M23, qui a pris de nombreux territoires dans l'est du pays. Enfin, près de 50 000 personnes sont affectées par des inondations sans précédent survenues au Liberia ces derniers jours, a indiqué l'Agence nationale de gestion des catastrophes qui appelle à une aide internationale d'urgence. Et c'est avec cette dernière information que prend fin ce journal africain. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le journal de 19h avec Linda Hamet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !